Depuis quelques jours et l'officialisation de l'affiche, la France du MMA ne parle que du combat à venir entre Cédric Doumbé et Bessangour. L'engouement est immense, et ça fait visiblement déjà l'outre-Atlantique. Quelques années seulement après la légalisation du sport dans le pays, le MMA français semble lancer sur l'autoroute du succès. En effet dans toutes les plus grandes organisations de la planète, des tricolores se distinguent. Ils brillent et surtout, ils déplacent les foules. Il ne fait aucun doute que Benoît Saint-Denis pourra compter sur une belle armée à Miami, lors de son choc face à Dustin Poirier. Il faudra encore attendre un peu, avant d'avoir notre premier champion à l'UFC. L'UFC, qui reste la promotion reine dans la discipline. Néanmoins les français peuvent déjà se vanter d'être le meilleur public au monde. Chaque événement organisé à Paris est distingué par une ferveur hors du commun, par des chants, ce qui donne toujours des images folles. Quand on connaît la popularité de Cédric Doumbé, on peut déjà s'attendre à une nouvelle entrée de folie. Qui plus est pour son combat tant attendu contre Bessangour-Chansoudinov. D'ailleurs le soutien dont bénéficie The Best a fait du bruit, jusqu'aux Etats-Unis, où certains sont visiblement un peu jaloux de l'engouement du public français. Accompagné d'une image, l'un d'eux a comparé les différences de chiffres entre les annonces de combat de Dana White et de Cédric Doumbé. Il a écrit ceci, le tweet de Cédric Doumbé, pour annoncer son combat au PFL Paris, comparé à tous les tweets de Dana White pour l'UFC 300. Les fans français de MMA sont dingues. L'UFC 300 est présenté par certains spécialistes, comme le plus gros événement de l'histoire de l'organisation. Pourtant, chaque combat annoncé par Dana, jusqu'ici a fait beaucoup moins de bruit, que la dernière annonce de Cédric Doumbé. Les fans français s'engagent pour leurs athlètes, donnent de la force, et c'est une chose que les autres pays nous envient déjà. Les français sont de plus en plus passionnés par le MMA. Et cela se ressent dans le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Décidément, Dana White a peut-être fait une erreur en passant son tour sur Cédric Doumbé. Parmi les meilleurs combattants de la planète, Francis Ngannou a développé pas mal de rivalités au fil du temps. Notamment avec John John et Tyson Fury. Mais lequel d'entre eux pourrait l'intéresser le plus pour un futur combat ? Interrogé là-dessus récemment, le Predator n'a pas fait dans le détail. Sur le court terme, l'avenir de Francis Ngannou est plutôt clair. Après avoir fait ses débuts en boxe anglaise contre Fury à l'automne dernier, c'est à Anthony Joshua que l'ancien champion des poids lourds à l'UFC va se mesurer. Ce sera en mars prochain. Toujours sur le ring donc, alors qu'il est sous contrat avec le PFL depuis le printemps 2023, et qu'il n'y a pas encore fait ses débuts pourtant très attendus. Étant donné qu'il semble bel et bien favoriser son parcours de boxeur à l'heure actuelle, certains craignent logiquement que le Camerounais ne finisse pas laisser tomber le MMA, pour de bon. Que ces derniers ne se rassurent toutefois, il n'a pas encore prévu d'annoncer sa retraite des octogones. Interrogé par Dazun, Ngannou a en effet expliqué qu'il allait mener ses deux carrières en parallèle. Voilà ces mots, c'est un mélange des deux. Je suis un gars qui se bat, je n'aime pas vraiment être frappé, mais j'aime frapper les gens. Chaque fois qu'il y a un bon combattant à frapper dans un grand combat, appelez-moi. Je viendrai et j'essaierai de frapper, et de ne pas être touché. C'est tout ce qui compte. A ce stade je n'en ai pas fini avec le MMA. Je peux vous dire que je n'en ai pas fini avec le MMA, car je crois toujours qu'il y a encore de grands combats que je peux offrir aux fans. Mes fans de MMA étaient ma base, et ils m'ont également aidé à accéder à ce poste. Donc je réfléchis toujours à la manière de travailler avec cette communauté. Comme le grand patron du PFL l'avait affirmé récemment, Ngannou devrait donc bien renfiler les mitaines à un moment ou à un autre. Resterait alors à lui trouver un adversaire à sa hauteur et forcément, tout le monde pense là à John John. Sauf que ce dernier est toujours à l'UFC, et ça paraît donc compliqué. D'autant plus qu'au moment de choisir entre affronter Beaune, et recroiser le fer avec Fury, le Predator n'hésite pas. Il a ajouté ceci. Une revanche contre Fury, parce que j'ai un goût d'inachevé. Je n'étais pas en colère après cette décision, mais j'ai toujours ce sentiment d'injustice. J'ai gagné le combat, je crois que j'ai gagné ce combat. Cela n'a pas d'importance à ce stade, mais j'ai quand même ce sentiment et je pense vraiment que je peux faire mieux. A priori Francis Ngannou compte mener ses deux carrières en boxe, et au MMA en parallèle. Cela étant dit, il semblerait quand même prioriser le ring pour le moment. Pas étonnant puisque le PFL n'a pas de combattant poids lourd capable de rivaliser avec lui.